Avant-propos de Marie-Symone de Teuf L'enjeu au départ était le suivant. Est-il possible, en utilisant un langage simple, de proposer à tous, même sans bagage scientifique, mais curieux du monde qui les entoure, un aperçu de la recherche actuelle sur les plus petits éléments qui constituent notre univers ? Avec l'aide de physiciens, nous autres amateurs avons longuement travaillé pour dégager de leur savoir prodigieusement complexe et abstrait quelques idées essentielles, compréhensibles pour nous, pour les exprimer en langage simple, mais sans trahir l'exigence d'exactitude des scientifiques. Ce faisant, nous avons rencontré de difficiles problèmes d'images, comment évoquer des réalités totalement abstraites ? C'est vers l'art que nous nous sommes sentis, peu à peu, irrésistiblement conduits. Sans idées préconçues, nous sommes arrivés pour l'essentiel à des œuvres de peinture moderne, sensibles sans doute à la mystérieuse, l'évidente correspondance qui lit l'art et la science d'une époque. L'eau et l'arbre, le nuage et l'étoile, le vin, le fromage et le caillou, vous et moi, nous sommes tous faits de particules, grains de matière, prodigieusement petits. Pendant longtemps, on a imaginé que l'atome était la plus petite partie de toute chose. C'est au XXe siècle que les physiciens ont découvert que l'atome était un monde en soi. L'atome, un jeu de force entre des tourbillons de nuages d'électrons et au centre, une minuscule boule, le noyau, petit univers frémissant. L'atome, c'est d'abord une idée de philosophe. Les anciens grecs, qui se posaient volontiers des problèmes philosophiques épineux, se demandèrent souvent jusqu'où il était possible d'aller dans la division de la matière. Le philosophe démocrite, au IVe siècle avant Jésus-Christ, proposa par intuition une solution. Il émit l'idée que la nature était faite d'atomes dont il existait d'un petit nombre d'espèces arrangées différemment selon les objets. Ce en quoi il avait deviné juste. Mais il supposa aussi que ces atomes étaient indivisibles, immuables, éternels et indestructibles. Ce en quoi il se trompait. Alice franchit le miroir et entre au pays des merveilles. Découvrant l'atome, le physicien pénètre au cœur d'un monde nouveau, son pays des merveilles, le royaume des particules. Au royaume de l'infiniment petit, les lois ne sont pas celles de la vie quotidienne. Vers 1910, quand les physiciens ont cherché à décrire l'atome, ils ont pris comme modèle le mouvement du soleil et des planètes. Comme dans l'espace, la Terre et les autres planètes tournent autour du soleil, dans l'atome, les électrons tournent autour d'un très petit noyau. On trouve encore ce schéma dans la plupart des manuels scolaires. Mais c'est une représentation inexacte. En approfondissant la connaissance de l'atome, on a découvert que l'électron n'est pas quelque chose qui se déplace sur une trajectoire. C'est un objet insaisissable. Pour parler de ces réalités difficiles, les images aident. Les physiciens eux-mêmes s'en servent. Mais il faut savoir qu'elles sont fausses. Ce sont des approximations plus ou moins grossières. Objet et onde Objet ou onde Comment exprimer qu'un électron peut se trouver simultanément ici et ailleurs, quelque part et partout ? Comment expliquer qu'il se comporte à la fois comme une infime poussière de matière mobile parcourant l'atome et en même temps comme quelque chose d'étendu, ondulant dans tout cet espace ? Comment décrire cette double personnalité ? Pour avancer, les physiciens ont dû bouleverser leur mode de pensée et accepter l'existence d'un monde où les règles ne sont pas celles de notre univers familier. Pour décrire ce nouveau visage de la réalité, ils ont dû peu à peu inventer un langage abstrait qui s'appelle mécanique quantique. Au début des années 1930, on parvient à mesurer le noyau central de l'atome. Il est 10 000 fois plus petit que celui-ci. Minuscule objet, on peut comparer sa taille dans l'atome à celle d'un petit poids au centre d'un stade. Plus loin encore, au centre de l'atome, au sein du noyau, on découvre une nouvelle sarabande. Protons et neutrons collés ensemble par des forces puissantes s'agitent violemment en tous sens. On a cru, jusqu'à 1970 environ, que protons et neutrons découverts dans le noyau étaient des particules élémentaires, c'est-à-dire les plus petits éléments indivisibles de la matière. Mais une nouvelle découverte attendait les physiciens. Les infimes particules seraient constituées de particules plus infimes en corps qu'on appelle quarks. Dans chaque proton, dans chaque neutron, une autre danse, trois quarks, toujours trois, agités d'un mouvement formidablement rapide et désordonné. Au sein des protons et des neutrons, les quarks s'agitent sans cesse, à une allure prodigieuse, près de 300 000 km à la seconde, presque aussi vite que la lumière. Pour la petite histoire, le mot quark est tiré d'un roman de l'écrivain irlandais James Joyce dans lequel il n'a aucune signification, si ce n'est qu'il vante par trois. Électrons, protons, neutrons, quarks, tous ces minuscules éléments formant la matière sont des particules réunies par des forces. Plus on pénètre dans l'infiniment petit, plus les mouvements sont rapides, plus les forces sont violentes. La danse de l'univers. L'univers, un grand jeu de particules et de forces. Pour les physiciens, les particules et les forces seraient nées dans une gigantesque explosion, le Big Bang, qui aurait créé l'univers il y a 15 ou 20 milliards d'années. Qu'est-ce qui a provoqué le Big Bang ? La science n'a pas de réponse. Le Big Bang crée soudain un énorme magma de particules, quarks, électrons. Ce magma, peu à peu, s'organise sous l'action des forces. Les quarks s'assemblent en protons et en neutrons. Les protons et les neutrons en noyaux. Les noyaux et les électrons en atomes. Les atomes s'assemblent en molécules, en étoiles, en planètes et après des milliards d'années en fleurs, puis en hommes. L'univers, des grains de matière qui s'organisent de façon de plus en plus complexe, du chaos à la vie, de la vie à la pensée, l'homme est là et s'en étonne. L'homme, poussière d'étoiles, dit Hubert Reeves. C'est entre autres à partir d'interrogations sur la lumière qu'au début du XXe siècle, les physiciens découvrent que l'atome a une structure. Dans les années 1930, ils quittent le monde directement observable et amorcent leur vertigineuse descente dans l'infiniment petit. Privés de tout moyen d'une approche sensible, les physiciens doivent se forger de nouveaux outils, un nouveau mode de pensée, une intuition, autre. Pour formuler leur théorie, le langage ordinaire est insuffisant. Il leur faut une langue spéciale, plus puissante, à base de mathématiques. Pour observer d'infimes particules, l'œil aidé des microscopes les plus puissants ne serait pas suffisant. Il faut utiliser un nouveau mode d'exploration. On étudie les particules en lançant contre elles à toute vitesse d'autres particules au moyen d'énormes machines appelées accélérateurs. À la sortie de l'accélérateur, les particules sont projetées à une vitesse à une vitesse folle sur d'autres particules servant de cible. Dans le choc, une gerbe jaillit, particules connues, particules nouvelles qui surgissent un temps infinitésimal et explosent en de nouvelles gerbes. Les particules sont invisibles, mais dans certains matériaux, elles laissent des traces de leur éphémère passage. Petites bulles, petites étincelles. Autour des points de choc, à l'aide d'énormes détecteurs, on tente d'enregistrer les traces de passage des particules sur J des chocs. C'est à partir de ces traces qu'on étudie les particules. Il faut des millions de chocs pour trouver une trace intéressante. Beaucoup de réflexions et de calculs pour un moment d'exaltation, peut-être la découverte d'une nouvelle particule ou même un pas de plus dans notre compréhension du monde. Aujourd'hui, les physiciens découvrent avec étonnement que les résultats de leur recherche expliquent de mieux en mieux les premiers moments de l'univers. Et c'est ainsi qu'en traquant de minuscules particules, objets éphémères nés de chocs d'une rare violence, la science de l'infiniment petit rejoint celle de l'infiniment grand et l'histoire de notre univers. Dès le XVIIe siècle, Newton, à la suite des travaux de Galilée, propose d'expliquer par une même loi la chute des pommes et le mouvement des planètes. Il réunit ainsi dans une explication commune deux mondes jusque-là opposées par des traditions mythologiques, religieuses et philosophiques, le ciel et la terre. Pour un profane, la recherche de l'unification peut paraître gratuite. Au fil des siècles, cette démarche s'est révélée féconde et les découvertes faites ont eu des retombées imprévues. Maxwell, unifiant au XIXe siècle l'électricité et le magnétisme, ne se doutait pas qu'un jour naîtrait de sa théorie la radio et la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada